Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment régler correctement son dérailleur avant de VTT. C'est parti ! Avant de commencer le réglage de dérailleur, on va venir se mettre sur le petit plateau et sur le grand pignon. Avant de commencer à régler le dérailleur, on vient déconnecter le câble à l'aide d'une clé à l'aine de 5 mm. Pour que celui-ci ne soit plus en tension. L'opération suivante consiste à venir dévisser la vis qui maintient le collier du dérailleur avant à l'aide d'une clé à l'aine de 5 mm. Tout simplement, on vient dévisser légèrement pour libérer le dérailleur avant et permettre de pouvoir le régler en hauteur et en inclinaison. On passe maintenant au réglage du positionnement du dérailleur avant. Tout simplement, dans un premier temps en hauteur, en venant le faire bouger, il faut laisser tout simplement 5 mm entre le haut des dents du grand plateau et le bas de la fourchette du dérailleur avant. Une fois que ce réglage est effectué, on va passer au réglage de l'orientation du dérailleur. Il va falloir tout simplement que la fourchette du dérailleur soit parallèle au grand plateau. Pour cela, on va venir l'orienter de droite à gauche pour que l'un soit parallèle à l'autre. Une fois les réglages d'orientation du dérailleur effectués, nous allons pouvoir passer au réglage de la butée basse. Pour le réglage de la butée basse, on s'est précédemment mis sur le petit plateau et sur le grand pignon à l'arrière. Tout simplement pour que la chaîne ait la position la plus basse au niveau du dérailleur, ce qui va nous permettre de régler correctement la butée basse. Pour le réglage de la butée basse, on va se munir d'un tournevis cruciforme et on va venir actionner la vis qui est ici. Donc la vis de butée basse représentée par la lettre L pour Low Speed. Plus je viens visser la vis, plus le dérailleur aura tendance à s'écarter, donc à monter sur le plateau intermédiaire. Plus je vais dévisser et plus il aura la fonction inverse, c'est-à-dire être repoussé vers le petit plateau. Ce qu'on va avoir besoin de faire comme réglage, c'est de rapprocher le plus possible la chaîne de l'intérieur de la fourchette de dérailleur sans qu'elle ne le touche. Une fois le réglage de la butée basse effectué, je vais venir reconnecter mon câble de dérailleur. Maintenant que le câble est reconnecté, on va venir se placer sur le grand plateau. Et sur le petit pignon. Même principe pour la butée haute, une fois que l'on est donc sur notre grand plateau et sur le petit pignon, on va venir rapprocher la fourchette du dérailleur au plus près de la chaîne, mais cette fois-ci sur la partie extérieure. On va donc venir se servir de la vis avec la signalisation H pour high speed. Plus je vais venir visser, plus le dérailleur va se rapprocher du plateau intermédiaire. Plus je vais dévisser, plus le dérailleur aura tendance à partir vers l'extérieur du pédalier. Maintenant que mes butées sont correctement réglées, on va venir se placer sur le plateau intermédiaire. Tout en restant sur le petit pignon. Et maintenant on va venir régler la tension de câble au niveau de la commande. Pour ajuster la tension au niveau du dérailleur, on va venir visser et dévisser la molette qui est ici au niveau de la commande. Plus je viens dévisser, plus je vais tendre mon câble de dérailleur et donc faire monter mon dérailleur. Plus je viens visser cette vis, plus on va détendre le câble de dérailleur et plus on aura tendance à descendre sur les petits plateaux. Au niveau du plateau intermédiaire, la tension de câble va nous permettre tout simplement de régler la montée ou la descente du dérailleur avant sur ce plateau intermédiaire justement. On va se servir en fait tout simplement de la tension de câble pour que la chaîne vienne se rapprocher le plus possible de l'extérieur de la fourchette de dérailleur sur le petit pignon. Et qu'elle vienne se rapprocher le plus de la fourchette intérieure du dérailleur avant quand on est sur le grand pignon. En pratique donc, si jamais la chaîne vient toucher l'extérieur de la fourchette de dérailleur lorsqu'on se trouve sur le petit pignon, on viendra à ce moment là dévisser la vis de tension au niveau de la commande de dérailleur. Inversement, si la chaîne vient toucher l'intérieur de la fourchette de dérailleur lorsqu'on se trouve sur le grand pignon, on viendra visser la vis au niveau de la commande de dérailleur. Tout simplement pour que la chaîne ne vienne pas toucher l'intérieur ou l'extérieur de la fourchette de dérailleur lorsqu'on se trouve sur les extrêmes, à savoir petit et grand pignon. On récapitule les différentes opérations. En 1, on vient se mettre sur le petit plateau et sur le grand pignon. En 2, on vient déconnecter notre câble de dérailleur. En 3, on vient vérifier le positionnement de notre dérailleur avant en hauteur et latéralement. En 4, on vient régler notre butée basse. En 5, on va venir reconnecter notre câble de dérailleur. En 6, on va se mettre sur le grand plateau et sur le petit pignon. En 7, on va venir régler notre butée haute. En 8, on va se positionner sur le plateau intermédiaire. Et enfin, en 9 et pour finir, on va venir régler notre tension de câble pour que la chaîne ne fasse pas de bruit sur l'ensemble des pignons au niveau de la cassette à l'arrière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Si jamais vous avez des questions sur le réglage de dérailleur avant, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur cette chaîne. Et me suivre également sur ma page Facebook ou sur le compte Instagram. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501